Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire des animations interactives en Haskell avec une bibliothèque qui s'appelle Gloss. C'est une petite bibliothèque qui repose sur OpenGL mais qui permet de simplement implémenter des animations, des interactions avec le clavier et la souris, etc. La documentation est ici et on peut voir qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement. Notamment, soit afficher une image, soit faire une petite animation, soit une fonction plus complète où on va gérer les événements utilisateurs également. Cette fonction s'intègre assez bien en Haskell parce qu'elle est basée sur le passage de fonctions. La fonction Play ici, on va lui passer des fonctions pour gérer les différentes interactions qu'on a à faire. Soit des interactions utilisateurs, soit gérer le temps, soit gérer l'affichage, etc. Cela ressemble un peu à ce qui est fait avec Glut, la bibliothèque Glut en C OpenGL. On passe des fonctions de rappel et des fonctions de callback. Je vais vous montrer un premier exemple ici. Concrètement, comment on peut utiliser cela ? Très souvent, on modélise les données de l'application. Si j'ai déclaré un type modèle, c'est le monde qu'on va simuler, qu'on va modifier ou animer. Pour l'instant, il y a un disque en blanc qui descend, qui tombe. Sur le cercle en noir, il est contrôlé à la souris et à la position de la souris. Si j'appuie sur HAP, à priori, cela termine. Comment on peut implémenter cela ? Ici, mon modèle, c'est tout simplement la position de la souris, du cercle. Et ici, la position de la balle que l'on va faire tomber. Dans un programme principal, j'appelle la fonction PLAY de Gloss. Je lui passe quelques paramétrages. Par exemple, la fenêtre, le nom, la taille, la couleur de fond, etc. Et la valeur initiale du modèle. Et ensuite, je lui passe des fonctions pour gérer les différents événements possibles. Un événement, cela peut être qu'on a besoin de faire un affichage. On a besoin de gérer un événement de l'utilisateur. Le clavier, la souris, etc. Et on a besoin de gérer un nouveau pas de temps. Ensuite, en dessous, on met le code de ces différentes fonctions. Par exemple, pour gérer l'affichage, je vais avoir mon type modèle ici. Le modèle actuel de mon application que je vais devoir afficher. Et le résultat, ce sera une image que je vais calculer en fonction de ce modèle. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ici, je vais créer un cercle avec son rayon, la couleur, etc. Je vais le déplacer à la position qui correspond et qui est fournie par mon modèle. Pareil ici pour le disque ici, donc qui tombe. Je le mets en blanc, je le déplace à la position définie aussi par mon modèle ici. Pour les événements, cette fois, on a un paramètre de type événement, un modèle, et on retourne le modèle mis à jour. Et donc, on a toutes sortes d'événements qu'on peut gérer. Par exemple, si je veux gérer l'événement, la souris se déplace. Et bien, dans ce paramètre-là, j'aurai la position de la souris. Donc ça, c'est fourni par Gloss. Ici, c'est mon modèle et je peux mettre à jour mon modèle de cette façon-là. Donc là, le champ de la position de mon disque ici, je lui passe la nouvelle valeur, la nouvelle position. Et pour le temps, on a la durée de temps à simuler, le modèle qu'on avait, et on retourne le modèle mis à jour. Donc là, pareil, je récupère la position de ma balle. Donc là, c'est le disque qui est en train de tomber. Et le modèle, c'est l'ancien modèle avec la position de la balle où j'ai modifié ses coordonnées. Donc ici, le paramètre Y, je lui donne une vitesse, je lui fais tomber à une certaine vitesse. Donc voilà simplement comment on peut utiliser ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc si on veut faire un jeu un peu plus complet que ça, on va pouvoir séparer les différents éléments. Donc implémenter le jeu ici dans un module particulier. Donc par exemple ici, je peux donner des paramètres de mon jeu. Je vais vous en dire un peu. Voilà. Donc les paramètres des paramétrages du jeu. Généralement, on va modéliser avec des types le jeu en lui-même. Donc par exemple, l'état du jeu. Est-ce qu'il est en cours ou en train de lancer la balle ? Alors peut-être je peux montrer le jeu. Donc imaginons, on veut faire un jeu un peu comme un casse-brique mais tout simple pour l'instant. Donc ici, ma souris règle cette fois l'image qui est ici. Il y a la balle qui est ici initialement. Et quand je vais appuyer sur le bouton, ça va envoyer la balle en haut et après on va avoir des rebonds. Donc là, ce que je veux gérer, c'est vraiment le déplacement de la souris. Le clic également. L'animation de la balle. Et puis après il y aura la mise à jour avec les rebonds. Également, si je reclique, ça va me relancer la balle. Si la balle tombe à côté, ça s'arrête. Donc on a deux états de jeu. Soit c'est en simulation, la balle est en train de se déplacer. Soit c'est arrêté et on attend un clic pour pouvoir lancer la nouvelle balle. Alors a priori, j'ai fait une collision qui est assez simple. Donc normalement, c'est pas très fiable. Je vais essayer de capturer la balle. Ah non, bon. Ou alors on peut passer à travers, je ne sais pas si on a bien vu. Voilà. Donc là je suis passé à travers la balle parce que la collision est vraiment très très basique. Donc voilà, on modélise ça par un module de jeu. L'état du jeu, est-ce qu'on est en train de simuler ou est-ce qu'on doit lancer la balle. Le jeu en lui-même, ça va être la position, la vitesse de la balle. La position de Bob, la petite image. Et le statut, est-ce qu'on est en train de simuler ou de lancer la balle. Et puis après on va créer des fonctions pour manipuler le jeu, comment créer un nouveau jeu, comment déplacer le jeu. Donc soit on est en train de faire la simulation, soit on est en train de lancer la balle, etc. Et puis une petite fonction d'animation ici pour gérer les collisions et les animations. Donc là les collisions, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici en fait c'est des objets de collision qui nous permettent de mettre à jour la balle. Et donc je détaillerai ça la prochaine fois. Et notamment comment utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Lens de Haskell pour gérer ça. Mais bon, là peu importe, on a un autre module de jeu qui ne dépend pas de Gloss. Donc il est capable de tourner comme ça dans son coin de façon indépendante. Et donc pour faire une animation avec Gloss à partir de ça, il suffit d'importer le module. On crée un modèle, donc ça c'est le modèle de notre application, où on va avoir un objet de jeu ici. Et ensuite les différentes ressources dont on a besoin. Alors peut-être l'image qu'on veut afficher, donc là j'ai un paramètre ici. Et également j'ai mis un petit objet d'échelle ici. Alors ça c'est pour pouvoir gérer ici quand on déplace. Donc là Bob il regarde à droite et là, si je vais vers la gauche, il regarde à gauche. Donc on met un paramètre d'échelle où on met 1 au moins 1 et ça nous permettra de faire une symétrie de l'image. A priori ça, ça dépend pas vraiment du jeu mais plus de sa présentation. Donc je mets dans le modèle ici, dans le programme principal et non pas dans le jeu ici. En interne on n'a pas besoin de ça. Donc pareil, initialisation dans le main. Ici on charge l'image et après on peut lancer la fonction play comme tout à l'heure. Et puis la fonction, pareil, on va afficher l'image de Bob ici, la balle ici, la gestion d'événements. Donc si on déplace la souris, si on appuie sur le bouton et la gestion du temps avec l'animation ici. Pareil, les fonctions launch, game, etc. Ça c'est des fonctions du module de jeu. Donc on fait juste le lien ici entre la présentation et la gestion du jeu qui est faite par le module. Donc voilà, au final cette petite bibliothèque elle est pratique pour faire des petites animations en 2D avec un peu d'interactions. C'est pratique en fonctionnel parce qu'on manipule déjà des fonctions. Donc passer des fonctions en paramètres c'est assez naturel. C'est une architecture qui existe dans d'autres domaines également. Par exemple, il y a un langage qui s'appelle Helm qui est assez inspiré de Haskell. Je crois que c'est expliqué ici. Et ça permet de faire des pages web, notamment la partie front-end. Et ça fonctionne un peu sur le même principe. Donc en fait dans le programme principal, on lui demande de faire une application et on va lui passer une initialisation du modèle et une fonction de mise à jour et une fonction de vue. Donc à partir du modèle, comment calculer la page qui sera affichée. Et on voit ici, la fonction de mise à jour elle est ici. Donc à partir du modèle, qu'est-ce qu'on fait, comment on met à jour le modèle. Et la fonction de vue à partir du modèle, comment on crée du HTML à partir de ça. Donc c'est vraiment un fonctionnement assez similaire. Il y a d'autres approches qui existent, notamment la programmation fonctionnelle réactive ou FRP. Qui est assez différente, mais je n'en parlerai pas ici. Et donc cet exemple là, je l'utiliserai dans le prochain article pour montrer comment ça fonctionne les lances en Haskell. Et puis voilà, c'est tout. Merci. Merci.